Elle, ce qu'elle raconte, c'est du n'importe quoi. Elle ne comprend rien du tout à la vie. Elle ne sait rien du tout faire de sa vie à part s'afficher. Les seins à l'air ou les seins bien dans l'avant ou les cuisses bien dans l'avant sur TikTok. Les femmes qui s'affichent comme ça, c'est la honte. Ce qu'il faut que vous compreniez pour tous ceux qui veulent devenir agents immobiliers, c'est que vous n'allez pas gagner de l'argent aussi facilement. Parfois... Alors, vous m'avez tagué pour que je réagisse à cette vidéo-là. Alors, je ne sais pas pourquoi on m'a tagué sur ce compte-là, sur cette nana-là. De manière générale, lorsqu'on me demande d'aller regarder les vidéos de quelqu'un d'autre, la première chose que je fais, je ne regarde pas la vidéo que vous m'avez envoyée, je regarde toutes les vidéos précédentes. Alors, juste avant que je commente cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, on va regarder un tout petit peu la personne. Parce que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut juger le jugeur. Je suis partie sur son compte TikTok, je vois qu'elle a 627 000 abonnés, c'est cool. Comment elle a généré ses abonnés ? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? On va repartir un tout petit peu en arrière sur ses vidéos, et on va regarder ce qu'elle doit faire dans la vie. On voit des vidéos, il y a 2 millions de vues, etc. Alors, je ne sais pas si elle est agent immobilier, mais elle devrait ouvrir un non-i-fan. Tu vois, je ne sais pas si je ne te préférais pas avant, tu vois, je ne sais pas. J'ai l'impression que tu as conçu du fessier. Donc, elle monte ses fesses, va ouvrir un non-i-fan, c'est peut-être mieux pour toi. Allez, ciao, ciao ! On se voit la prochaine fois. Donc, elle met ses sangs en avant, tout va bien, on continue ? Bonjour, je vous laisse me suivre ? Bien sûr qu'il va te suivre quand tu es habillée comme ça, c'est normal. Donc, je crois que moi, si je vais commencer à faire ça, je vais commencer à me déshabiller les amis, pour faire des vues. Je ne sais pas si vous remarquez, mais cette nana, elle n'a rien d'intéressant à dire pour l'instant. À part ce baladeur en mini-jupe, les seins à l'air, je ne sais pas ce qu'elle fait. Je pensais vraiment que les clients vont la prendre au sérieux. Très intéressant. Bien sûr, il faut mettre en avant ses cuisses, c'est obligatoire. Ils font des écoles de commerce. Bien sûr, elle mange une banane. Vous êtes sérieux, vous voulez que je commande ce genre de vidéos ? C'est quoi ton only fan ? Vous pouvez reculer, c'est une personne à la fois. Madame, bonjour. Je ne suis pas sûr que ce soit une madame devant. Est-ce que vous avez toutes mis vos rouges à lèvres ? Mais moi non plus, je n'ai pas mis vos rouges à lèvres. Ça va mieux, Julia ? Bof, bof. Ouais, on m'a dit... Mais comment elle est arrivée par le grillage ? Qu'est-ce qu'elle foutait dans le grillage ? À un moment donné, on va arriver à une vidéo intéressante. Ça y est, tu prends ta petite pause ? Oui. Alors qu'on a pour une vingtaine de minutes. Et après, je t'ai placée au salon B2. Donc elle fait de l'immobilier, elle est hôtesse aussi ? Comment vous pouvez prendre au sérieux tout ce qu'elle dit ? Putain, qu'est-ce qu'elle veut, celle-là ? T'as raison, qu'est-ce qu'elle veut, celle-là ? Ouais, baisse-toi bien, comme ça on voit bien les seins. Vous voulez vraiment que je commande ça ? Est-ce que c'est possible d'arrêter de prendre les influenceurs et les créateurs de contenu pour des imbéciles ? Non, je ne prends pas les gens pour des imbéciles. Sauf que c'est une, de temps en temps. J'ai compris ce qu'était vraiment le monde du travail. Bref, là, j'ai été invité à... C'est quoi le monde du travail pour toi, on est les fans ? Cette vidéo, elle s'adresse à tous les jeunes qui vont commencer à travailler cet été, qui vont découvrir le monde du travail. Écoutez bien, c'est très important. Faites le minimum au travail. Faites ce que vous êtes censés faire, point barre. Oui, je sais que ce n'est pas ce qu'on vous a dit à l'école ou vos parents ou de manière générale... En tout cas, elle est très forte. Chaque vidéo, elle change de tenue. Très forte. Mais là, il faut qu'on en parle de l'histoire du titan, Titanic. Oui, bonjour. Je te laisse un petit message parce que vendredi dernier, tu es partie tellement vite que je n'ai pas pu te faire de bris. Je ne sais pas qui m'a tagué sur cette vidéo, mais attends, je sais exactement pourquoi tu es partie sur son compte. Ce n'est pas pour parler immobilier. Bien sûr, maintenant, une vidéo dans l'hôtel dans le lit. Pourquoi pas ? Pourquoi tu n'as pas filmé le avant et le après ? C'est intéressant aussi. Premièrement, refusez toutes les heures supplémentaires qu'on va vous proposer quand vous êtes en train de travailler. Oui, super conseil cette nana. Super conseil. Donc, on voit que tu es une intérimaire. Mais d'un coup, on m'a tagué pour une vidéo dans l'immobilier. Alors, j'essaie de voir quand c'est ce qu'elle a commencé à bosser. André, j'ai un petit coup ouvert parce que j'ai... J'ai vu des darons sortir en claquette. Salut, vous savez ce que c'est la nouvelle arnaque des entreprises employées polyvalentes ? Explique-nous. Tu sais quelle est l'arnaque sur TikTok ? C'est des influenceurs polyvalents. Du coup, j'ai déniché ce petit ensemble. T'es déniché ou t'es dénichant ? Aidez-moi à trouver... Allez, montre bien tes cuisses encore. Vas-y. Parce qu'il y a mille fois mieux en Algérie. Retourne en Algérie. Je suis mieux en anglais, j'arrive pas alors. T'as raison, t'as raison, change. Même si on te l'explique mieux. Vas-y, maquille-toi avec toi. Au bout d'un moment, il y a la part qui est en anglais. L'arnaque dont j'ai été victime, c'est passé au Conforama de Saint-Priest. La pauvre, elle se fait arnaquer dans tous les sens, elle. Conforama vient tout juste de ma... Il y a Conforama qui l'a appelée. Il y a Franprix qui m'a appelée. Parce que Conforama, il l'a appelée. Elle est très forte. Elle a des tenues à chaque fois de plus en plus vulgaires. Je déteste les femmes qui s'affichent sur les réseaux sociaux. Je déteste ça. C'est les pires des nanas qui disent sur la planète. Ne vous approchez pas de ça. C'est quoi cette arnaque ? J'ai inventé un son un peu à la Ayana Kamura. Je fais de la musique maintenant. Elle croit vraiment que les gens s'intéressent à ce qu'elle dit. Non, non. Je pense pas que les gens s'intéressent à ce qu'elle dit. Je pense qu'ils s'intéressent à autre chose. Elle se balade en claquée. Je comprends pas. Moi, je comprends. T'as d'avoir montré ton cul. Ça fait au moins une cinquantaine de vidéos que je regarde de chez elle. Il n'y a rien d'intéressant. J'espère arriver à la vidéo sur laquelle on m'a taguée. Parce que moi, j'aime bien regarder de manière générale la personne de quoi elle parle. Pour voir si ça vaut le coup de s'intéresser à sa vidéo. Alors, la nouvelle mode aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est quoi ? C'est de devenir auto-entrepreneur. Ne plus être salarié parce que c'est trop bien. C'est trop cool d'être son propre patron. C'est pas ce que tu fais ? J'adore à chaque fois qu'elle fait une vidéo. À chaque fois, on voit qu'elle commence la vidéo quand elle commence à marcher. Non, mais moi, je t'explique juste que ton short, il est hyper court et que si mon frère, il t'a rien dit... Ton short, il est hyper court et qu'il dit que sa copine était à poil toute la journée. C'est quoi ce tarmac ? Les femmes qui font ça, vous me faites honte. Vous me faites honte. C'est la honte de voir ça. Arrêtez de suivre cette dame, elle sert à rien. J'ai posté une vidéo la dernière fois où on voit avec cette tenue, vous avez été... On voit avec cette tenue. Montre bien t'es ça. Continue, vas-y, super. Non, je comprends d'où elle la 627 abonnés. Juridiquement parlant, si jamais... Elle est procédure, celle-là. Elle va vous enseigner comment attaquer les patrons qui vous donnent du boulot. Vous cherchez partout dans l'entreprise, vous êtes en train de filmer votre Renium Club. Et toi, t'arrêtes pas de faire des vidéos à poil. Les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes des fainéants et vous ne voulez plus travailler. Ah ouais, elle travaille. Entrepreneur, c'est une chose. OnlyFan, c'est autre chose. C'est deux choses totalement différentes. J'adore les femmes qui se mettent sur OnlyFan et qui se disent entrepreneuses. Bon, elle n'est pas sur OnlyFan, je n'ai pas envie de dire ça, mais c'est sa seule place. Il faut absolument que je vous parle d'une entreprise qui est clairement une secte, une arnaque totale, qui attire que les jeunes. C'est Toys R Us. Ah, on arrive aux choses intéressantes. Elle est alternante en immobilier maintenant. Alternante. Attention, parce que vous m'avez tagué sur une vidéo où elle donne des conseils en immobilier. Donc, on va voir ce qu'elle sait. Pour l'instant, elle est alternante. C'est marqué. Je viens à l'instant d'avoir un témoignage d'une fille qui a travaillé dans l'entreprise dont je vous ai parlé, qui est clairement une secte. C'est quoi, Conforama ? Avis à tous les jeunes qui souhaitent être... Ah, on arrive au sujet intéressant de l'immobilier. Donc, ce sera l'objet d'une autre vidéo parce que c'est le moment où c'est le plus intéressant. Alors, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est que j'ai jugé le jugeur. On va voir ce qu'elle raconte. Elle juge l'immobilier. Elle vous donne des conseils dans l'immobilier. Pour l'instant, ce que j'ai vu d'elle, c'est une nana qui se balade en mini-jupe, en short. Elle monte ses cuisses et ses seins. C'est la seule chose qu'elle sait faire. Est-ce qu'elle est crédible dans ce qu'elle va dire ? Moi, je vous dis tout de suite tout ce qu'elle va raconter. Et je n'ai même pas encore écouté. C'est sûr que c'est du bidon. Donc, n'écoutez absolument rien de tout ce qu'elle dit. On sait ce qu'elle cherche à obtenir. Des vues, des likes. Il faut absolument que tous les mecs de la planète la voient pour lui dire « Oh, t'es belle, oh, t'es belle ». C'est la seule chose qu'elle cherche à faire. Si vous êtes une femme et que vous passez votre temps à faire ça, c'est pas une vie, ça. Ça, c'est de la merde. Je déteste les femmes qui s'affichent sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas les voir. Ça me répugne. Ça me répugne. Mais ça, c'est mon avis. Fait ce que vous voulez. La première vidéo, c'est celle-là. Attention, on écoute. Je dis à tous les jeunes qui souhaitent être agents immobiliers, écoutez bien cette vidéo. Alors déjà, les jeunes, ils ne deviennent pas agents immobiliers quand ils travaillent dans une agence. Elle, elle parle de l'agence Stéphane Plaza. Elle marque ça dans la prochaine vidéo. À chaque fois qu'elle a critiqué les agents immobiliers, elle parlait de la secte Stéphane Plaza. Et elle parle des jeunes qui veulent devenir agents immobiliers. Déjà, quand on est jeune et qu'on se lance dans l'immobilier en tant qu'entrepreneur, on n'est pas agents immobiliers. On est négociateurs au pire. On avance. Je parle de tous ceux qui ont fait des études en immo et ceux qui ne l'ont pas fait aussi et qui sont agents commerciaux. Sachez qu'une grosse partie des agences immobilières, pas toutes, heureusement, profitent beaucoup des jeunes qui font de l'immobilier ou des agents. Elle dit n'importe quoi. On ne profite pas. On donne du boulot à des gens. Les gens, ils choisissent leur taf. Ils ont envie de le faire. Ils le font. Ils n'ont pas envie de le faire. Ils ne le font pas. Personne ne profite de personne. Sinon, à ce moment-là, n'importe quel salarié, on profite de lui. N'importe quelle personne qui travaille agent commercial, on profite de lui. C'est du business. Tu apprends à le faire, tu gagnes ta vie. Tu n'apprends pas à le faire, tu ne gagnes pas ta vie. Donc, apparemment, tu ne sais pas le faire. C'est pour ça que tu te sens exploité. L'agent commerciaux, donc, de tous ceux qui changent de métier pour devenir agent immobilier, si vous intégriez... On ne devient pas agent immobilier. On devient négociateur. Pour être agent immobilier, il faut avoir la carte professionnelle. Une agence immobilière, demandez un salaire fixe. Non, il ne faut pas demander un salaire fixe. Pourquoi il ne faut pas demander un salaire fixe ? Je l'explique dans des vidéos sur YouTube. Le salaire fixe, c'est justement là-bas l'arnaque. Parce que tu peux gagner beaucoup d'argent dans l'immobilier. Si tu reprends un salaire fixe, tu vas toucher le minimum possible. Ça, ce n'est pas bon. Oubliez toutes les histoires de commission. Oui, tu es autant trop... Elle ne comprend rien à la vie. N'écoutez pas ce qu'elle raconte. C'est que des n'importe quoi. Entrepreneur, tu vas travailler à ton compte. Tu seras ton propre patron, etc. C'est du bidon. On est en pleine crise immobilière. Donc, sachez... Donc, si vous écoutez cette nana, il ne faut pas se lancer dans l'immobilier. D'accord ? Il ne faut pas se lancer. Sauf que le problème, c'est qu'elle n'est pas ni négociatrice, ni quoi que ce soit. Elle était salariée en alternance pour essayer de faire un peu de sous pendant l'été. C'est tout ce qu'elle sait faire. Elle ne sait rien faire d'autre à part se mettre à poil sur Internet. Une chose, vous n'allez pas gagner un centime d'euros. Sachez que c'est... Ce n'est pas vrai. Tu ne vas pas gagner un centime d'euros quand tu fais un job d'été dans l'immobilier. C'est vrai. Ce n'est pas fait pour ça. L'immobilier, c'est un métier. Ce n'est pas un job. Vous tout seul qui devrez aller récupérer une maison ou un appartement pour le mettre en vente. A récupérer un mandat de vente. Il faut bien vendre la maison ou l'appartement. Eh bien, bonne chance. Parce qu'avec la crise immobilière, croyez-moi, ça met beaucoup de temps. Parfois, ça met un an à ce que vous puissiez vendre un bien. Parce que tu ne sais pas vendre, tout simplement. Et on ne prend pas des produits qui mettent un an pour vendre. Après un mois, tu l'as vendu ou tu jettes à la poubelle. Quand vous avez réussi à vendre, il faut attendre la signature des notaires, les signatures définitives, les compromis, etc. pour pouvoir récupérer votre salaire. C'est pour ça que... Non, pas salaire, commission. C'est bidon aujourd'hui d'être agent commercial dans une agence immobilière. Surtout pour les jeunes, parce qu'en plus de ça, les jeunes... Sérieusement, les amis. Vous voyez une nana qui se fout à poil dans chacune de ces vidéos pour avoir des vues. Vous allez écouter en tant qu'entrepreneuse. Elle n'est pas entrepreneuse. Elle n'est pas négociatrice. Elle n'est pas agent humilier. Elle n'y connaît rien du tout. Tout ce qu'elle raconte, c'est du n'importe quoi. Ils ne connaissent pas beaucoup de propriétaires. Le monde de l'immobilier fonctionne beaucoup par la recommandation. Petite information aussi, évitez toutes les agences qui vous font payer ce qu'on appelle des redevances agences. Non, tu racontes des grosses conneries, encore une fois. Quand tu payes quelque chose, c'est pour avoir quelque chose en retour. Mais encore une fois, l'immobilier, c'est pour les entrepreneurs. Ce n'est pas pour les gens qui cherchent un salaire. C'est pour les gens qui veulent développer une carrière, avoir un vrai métier entre les mains. Toi, tu es venu en tant qu'alternante. Donc, qu'est-ce que tu sais ? Tu as travaillé deux semaines dans une agence et tu as décidé que tu connais le métier ? Vous payez les murs de l'agence. Ça, c'est du bidon. Ce n'est pas du bidon. C'est un modèle économique. On ne sait pas certaines agences qui le font, mais on parle parfois de plus d'une centaine d'euros par mois. Pareil pour les agences immobilières qui ne vous font pas payer les murs. Elle ne veut pas payer une centaine d'euros par mois pour gagner 100 000 euros par an. Elle ne veut pas. C'est normal parce qu'elle est habitué de se foutre à poil sur TikTok, avoir des likes et gagner de l'argent sur TikTok. Oui, il faut travailler à émiser. C'est comme ça la vie. OnlyFans, ce n'est pas un job. Se foutre à poil, ce n'est pas un job non plus. L'agence, tout est gratuit, mais la gratuité a toujours un prix. Quand tu es entrepreneuse, parce que l'idée d'être négociateur ennibulé, c'est être entrepreneur. Et quand tu es entrepreneur, tu payes tes outils. C'est tout à fait normal. Quand tu ouvres un commerce, tu ouvres un magasin de fringues, tu ouvres une pizza, tu payes ta structure. C'est normal. Tu es entrepreneuse, tu as des frais, tu as des charges. C'est normal. Il n'y a rien de spécial à ça. Tu as envie de travailler sur Amazon ? Tu dois payer ta boutique en ligne. Tu veux payer ta pub. C'est normal, tu es entrepreneur. Qu'est-ce que tu es en train de dire ? Que l'entrepreneur, ce n'est pas bien ? Ce n'est pas ce que tu fais sur TikTok. Et dans ces groupes WhatsApp, ils vont vous dire d'aller réceptionner le colis du facteur, d'accueillir des clients, de récupérer les clés de ton collègue, de faire ceci, cela. Et si tu ne restes pas à l'agence, ils te le font payer et ils te font dégager. Je ne comprends pas ce que tu racontes. C'est le boulot, quoi. Ils ne resteront pas dans leur agence si tu ne fais pas le travail d'un salarié. Je rappelle que demander à un auto-entrepreneur dans une agence IMO de faire ce que je vous ai dit avant, réceptionner des colis, déposer des clés. Maintenant, tu es une débile parce que quand tu as une agence immobilière qui fonctionne bien et il y a du monde qui rentre dans l'agence, les négociateurs devraient se battre pour être en permanence dans l'agence. Ils devraient se battre parce que quand tu n'as pas besoin de prospecter pour que les gens viennent à toi, tu dois saisir chaque opportunité. Et toi, tu dis non, j'ai envie de travailler dur, j'ai envie d'aller sortir sur le terrain. Le patron, il me donne la possibilité d'avoir des clients faciles, je n'ai pas envie de les prendre. C'est toi la brutie pour l'instant. Faire de la permanence, etc., c'est illégal dans les contrats. Non, ce n'est pas illégal du tout de faire la permanence parce que c'est un choix. Le négociateur décide de faire la permanence ou pas. Si bien tu n'as pas envie de faire la permanence, ne rentre pas dans cette agence, démissionne, il y a 50 millions de réseaux qui pourraient te recruter. Moi, je te recrute. Enfin, pas toi, je ne te recrute pas du tout. En fait, peut-être oui, pourquoi pas, parce que tu emmèneras beaucoup de vues sur nos vidéos. Mais tu ne serviras à rien, tu ne vendras jamais aucun bien. D'ailleurs, personne ne t'embaucherait parce que tu vendais bien. On t'embauche parce que tu es mignonne et c'est tout. C'est bien écrit que vous êtes en totale liberté. Posez-vous cette question suivante. Est-ce que c'est rentable pour moi aujourd'hui d'être dans l'agence dans laquelle je suis ? Si tu sens que ce n'est pas rentable, pars. Je vous conseille vraiment en plus d'avoir un... Bon, ça, c'est la seule chose vraie qu'elle a dit. Si tu n'es pas content dans le business où tu es, tu te casses. Ça, c'est vrai. Travaille à côté. Beaucoup d'agences immo ont compris la crise économique et le... Il n'y a pas de crise économique. Il y a des gens qui savent bosser et des gens qui ne savent pas bosser. Il n'y a pas de crise. La difficulté d'embaucher les bons profils dans l'immobilier et donc ils ne prennent que des chômeurs. Donc, tous ceux qui gagnent, qui touchent... Ne prennent pas des chômeurs. Putain, mais t'es conne ou quoi ? Si toi, t'es une chômeuse, t'es partie bosser dans une agence immobilier pour avoir un salaire, c'est toi la chômeuse, c'est pas les gens qui cherchent du boulot. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que t'es en train de faire en fait ? T'es en train de dire aux gens, n'allez pas bosser. Le chômage, ils les prennent. Moi, je connais des agences qui ne prennent que des gens qui sont au chômage. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne gagneront pas de l'argent comme ça, mais qu'ils sont hyper rentables dans l'agence. Mais tu veux embaucher des gens. Tu ne vas pas embaucher des gens tout le temps qui sont déjà en poste. Tu veux embaucher des gens qui cherchent du boulot. Quel est ton problème ? Le chômage, c'est à un moment donné dans ta vie où tu n'as pas de job. Donc, si quelqu'un n'a pas de job, il veut travailler dans l'immobilier, pourquoi pas ? Quel est le problème ? Si vous écoutez cette nana pour ses conseils, n'y allez pas. Si vous écoutez cette nana parce qu'elle est mignonne, allez-y. N'écoutez pas ses conseils, elle ne sert à rien. Puisqu'ils vont leur faire faire du travail gratuit, etc. Vu qu'ils sont agents commerciaux. On ne fait pas du travail gratuit, on fait du travail, on construit un business. L'immobilier, c'est un métier, ce n'est pas un job. Tu dois construire ta clientèle, tu dois construire ton fonds de commerce. Le fait que tu n'as pas envie de construire, tu n'as pas envie de travailler parce que tu comptes faire ça en intérim, parce que depuis tout à l'heure dans tes vidéos, tu parles d'intérimaire. Donc, tu es en intérim, tu n'es pas en train de créer ta carrière dans l'immobilier. Donc, c'est normal que tu réfléchis comme ça parce que tu fais du travail qui ne te ramènera pas d'argent parce que tu dois faire ça dans un court terme. L'immobilier, c'est du long terme. C'est un métier, c'est comme ça. Ils ne sont pas payés, donc c'est tout bénef pour les agences simaux. Donc, faites bien attention à ne pas vous faire avoir. Pour une nana qui cherche à gagner de l'argent en étant influenceuse, entre guillemets, parce qu'elle influence nada, à part des nanas qui ne comprennent rien du tout, à part les mecs qui sont en chaleur, tu n'influences personne. Si personne n'a influencé, tu ne connais rien du tout, rien du tout. Il n'y a aucun conseil que dans 2 minutes 49 de vidéos, que ça vaut le coup d'écouter. Zappez cette vidéo, on va voir la deuxième vidéo, j'en ferai une troisième. On va voir la prochaine vidéo, on va voir ce qu'elle raconte. Pour l'instant, tout ce qu'elle dit dans cette vidéo, c'est du n'importe quoi. N'écoutez pas ce qu'elle raconte. Et on arrive à la vidéo où vous m'avez tagué. Voyons voir ce qu'elle raconte. Ce qu'il faut que vous compreniez pour tous ceux qui veulent devenir agents immobiliers, c'est que vous n'allez pas gagner de l'argent aussi facilement. Parfois, vous ne gagnez rien du tout. On est loin des émissions comme Stéphane Plaza. En fait, dites-vous que pour pouvoir réussir dans l'immobilier, il faut avoir un réseau. Il faut avoir un réseau de propriétaires, de gens qui vendent. Si tu intègres une agence immobilière, ils ne te donneront jamais une grosse baraque à vente. Et parlons des commissions. Personne ne te donnera une baraque à vente, c'est à toi de la prospecter. C'est ça le travail. Il y a des agences quand même qui te font des commissions à 40%. Ça veut dire genre t'as 40%. Alors, si vous voulez travailler dans une agence immobilière qui vous donne 40%, n'y allez pas. Venez travailler chez moi. Nous, on donne 70%. 70% de commissions. Non mais t'imagines plus les taxes, l'URSSAF, les impôts. À la fin, je... Ah, elle va se plaindre qu'elle paye l'URSSAF. Mais c'est comme ça la vie d'un entrepreneur. Qu'est-ce que t'es en train de raconter ? Même toi, en tant qu'influenceuse qui gagne de l'argent sur TikTok, tu dois payer l'URSSAF. De quoi tu parles ? Je te promets qu'il ne te reste pas grand-chose. Moi, je connais des agents immobiliers qui font le calcul de leur chiffre d'affaires à l'année. Et en fait, si tu... C'est normal. Quand t'es entrepreneur, tu regardes ton chiffre d'affaires à l'année. C'est comme ça la vie. Tu divises ? C'est comme s'ils touchaient le SMIC, voire beaucoup moins. Ah oui, via... Ça veut dire quoi, le SMIC, voire beaucoup moins ? Le SMIC, c'est un salaire déjà. Quand t'as touché le SMIC, t'as touché le net. Après, il y a le brut. Et le brut, c'est ce que le patron paye. C'est les charges salariales, les charges patronales. De quoi tu parles ? Juste de quoi tu parles ? Il faut bien se rajouter aussi les frais annexes, comme par exemple l'essence. Il faut savoir que les... Ah bah oui, il faut payer l'essence pour aller d'un rendez-vous à l'autre. Mais quand t'es entrepreneur, c'est la vie. C'est comme ça. T'es en train de... T'es en train de dire des poncifs, des choses que tout le monde sait. De quoi tu parles ? T'es en train d'essayer d'influencer qui ? Des gens qui ne veulent pas bosser ? Des gens qui ne veulent pas devenir entrepreneur ? Ou des gens des intérimaires qui cherchent un salaire ? T'es en train de parler à qui ? Les agences IMO ne t'indemnisent pas sur tes frais de déplacement. Mais personne ne t'indemnisera sur quoi que ce soit quand t'es entrepreneur. T'es entrepreneur, tu prends tes charges sur ta tête et tu vas gagner le maximum. Parce que le but quand t'es entrepreneur, c'est de mettre le maximum dans ta poche. Et donc, bien sûr, tu as des frais. C'est normal. Et à la fin du mois, vous faites le calcul et vous vous rendez compte que vous avez mis beaucoup d'argent en essence. Ah ok, tu as mis de l'argent en essence. Tu as mis aussi de l'argent dans un café. Tu as aussi mis de l'argent dans un sandwich. Tu as mis de l'argent dans plein d'endroits. Tu as mis de l'argent dans ton loyer. C'est normal. Tu gagnes de l'argent, tu le dépenses. C'est la vie. Je dirais que le pire dans les agences IMO, c'est quand tu es auto-entrepreneur, tu es à ton compte, mais tu es dans une agence immobilière. Alors déjà, il ne faut pas travailler dans les agences immobilières. Moi, je vous dis tout de suite, si vous voulez travailler dans l'immobilier aujourd'hui, il ne faut pas travailler dans les agences immobilières. Elles ne rémunèrent pas assez. Elles ne sont pas assez puissantes et les agences immobilières sont fatigues aujourd'hui. Il faut travailler dans des grands réseaux immobiliers internationaux qui peuvent vous donner la possibilité de développer à l'infini votre business. Ce qu'elle raconte, c'est une expérience dans une agence immobilière de quartier où l'agence était toute petite. Elle n'a pas bien gagné sa vie parce qu'elle a travaillé un mois ou deux. Elle n'y connaît rien, l'immobilier n'écoutait pas ce qu'elle raconte. Elle est en train de faire une petite photo comme ça à un certain moment dans sa vie, mais elle ne racontera du tout. Ce qu'elle raconte, c'est des salades. Qui te disent, ici, il n'y a pas d'hierarchie, tu fais ce que tu veux, tu es à ton propre compte. Et puis, à la finalité, on te reproche de ne pas être assez à l'agence pour accueillir leurs clients à eux. Si jamais tu es dans l'agence et tu accueilles un client qui vient dans l'agence, c'est tout bénef pour toi. Tu n'as pas prospecté, tu n'as rien foutu et tu vas gagner des sous. Quel est ton problème ? Ne pas réceptionner les colis du facteur, de ne pas faire assez de publicité pour l'agence, de ne pas faire assez de rendez-vous, de ne pas faire assez de... C'est normal, c'est-à-dire que tu glandes. Si on t'a reproché ça, on t'a dit que tu ne bosses pas assez et là, tu es en train de faire une vidéo parce que quelqu'un t'a reproché que tu ne bosses pas assez, ben oui, tu ne bosses pas assez, tu es une grosse glandeuse. C'est beaucoup plus facile de se foutre à poil sur TikTok plutôt que d'aller travailler, prospecter, gagner un vrai salaire avec du vrai argent, avec des vrais clients. Non, c'est beaucoup plus facile de se foutre à poil sur TikTok ou sur OnlyFam. Puis, de ne pas faire assez de ceci et cela au nom de l'agence finalement, pas à ton... Tu travailles dans une agence, ils ont développé un business, tu travailles dedans, tu as choisi de travailler dans cette agence, tu as signé un contrat, alors mets en avant l'agence, c'est ça ton business, c'est ça ton travail. Quel est ton problème ? Tu n'as pas envie d'ouvrir, de travailler dans cette agence ? Ouvre ton agence, mais tu n'es pas capable parce que tu n'es pas agent immobilier. Moi, je connais une agence qui fait faire des permanences le samedi à ses agents co sans qu'ils soient payés. La permanence, c'est la chose la plus géniale qui existe pour un négociateur. Le fait que le patron ne sache pas te faire passer ce message, c'est le patron qui est mauvais, c'est un mauvais manager. Mais la permanence, c'est quelque chose de génial pour toi. Quand tu rentres dans une agence, on te dit fais une permanence, tu devrais te battre pour avoir la permanence. Parce que la permanence te dit, tu es toute seule dans l'agence, vous êtes deux et tous les gens qui viennent, c'est pour toi. Donc, il faut les prendre, c'est de l'argent qui arrive facile. Et toi, tu te plains parce que l'argent arrive facile. Depuis tout à l'heure dans la vidéo, dans les autres vidéos, tu te dis que tu as du mal à prospecter, tu ne travailles pas assez. Parce que tu es une glandeuse, un, alors quand on te donne la possibilité d'être glandeuse dans l'agence pour récupérer des clients, tu n'en veux pas. Alors, qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie, à part faire des vidéos ? Je me souviens même au début de ma carrière dans l'immobilier, être arrivé dans une agence dans laquelle il faisait le ménage. Au début de ma carrière dans l'immobilier, elle a le même âge que toutes les autres vidéos que j'ai vues. Elle a dû faire ça tout ça cette année ou il y a deux ans. Ta carrière dans l'immobilier, elle doit être très courte. Allez, un mois, deux mois, trois mois, grand max. Les agents co faisaient le ménage. Et quand je leur disais... C'est normal de faire le ménage. Si tu vas dans un salon de coiffure, le coiffeur, qui est un coiffeur, il débarrasse les cheveux. C'est normal de nettoyer sa surface. C'est normal de faire que les gens soient accueillis comme il le faut. Quand tu es restaurateur, tu nettoies la cuisine, tu nettoies le bar, tu nettoies. Il faut nettoyer, c'est normal. Quand tu invites des gens chez toi à la maison, tu nettoies ta cuisine, tu nettoies ta maison. C'est normal, il n'y a rien de spécial à ça. Il n'y a rien de spécial. C'est pour accueillir ta clientèle comme il le faut. Il n'y a pas de femme de ménage, je ne comprends pas. C'est toi la femme de ménage, fais au moins quelque chose d'intéressant. Tu ne seras à rien. Ça permet à l'agence de faire plus d'économies. Mais le patron de l'agence, il se faisait des millions d'euros, le mec. Non, il ne se faisait pas des millions d'euros, il se faisait beaucoup d'argent. C'est très bien. Et alors, quel est le problème ? Tu as décidé de bosser chez lui, tu as un problème avec ça. Tu as un problème avec l'argent, en fait. Tu as un problème avec le fait que les gens gagnent de l'argent. Mais toi, ça ne te dérange pas. De te foutre à poil sur TikTok, tu gagnes des sous. Ça, ça ne te dérange pas. Tu fais de l'argent comme pas possible. Il faut savoir que quand tu es dans une agence IMO, on te demande de payer. Vous vous rendez compte quand même que tu dois payer pour travailler. C'est ce qu'on appelle les redevances. Tu ne payes pas pour travailler, tu payes pour tes outils. Pourquoi ? Parce que des agents commerciaux qui sont entrepreneurs, on va leur donner, nous, on leur donne 70%, des fois 95% de la com. Donc, si on leur donne le maximum de com, à un moment donné, il faut payer les charges. Et donc, si tu veux gagner le max, tu coûtes moins à l'agence. Il n'y a rien de spécial. Ça s'appelle un modèle économique. Je suis désolé que tu as 17 ans dans ta tête ou 12 ans dans ta tête. Tu n'as jamais fait d'études d'après la façon dont tu parles, la façon dont tu t'exprimes. On voit que tu n'as pas fait beaucoup d'études. Donc, tu ne comprends pas du tout ce que c'est que l'économie, le business, les modèles économiques. Tu ne comprends rien du tout à ça. La seule chose que tu regardes, c'est ce que tu fais, ce qu'on te demande de faire, vu que tu ne le fais pas. Donc, tu te plains. Mais les redevances agences, si tu regardes de plus près, en gros, tu payes pour travailler. Tu payes pour tes outils. Tu payes pour tes outils et pour économiser de l'argent à l'agence, vu qu'elles te donnent le maximum de rémunération. Maintenant, si tu es à 40% et tu payes, là, tu te fais avoir parce que tu es un pigeon. Donc, quand tu veux payer quelque chose, tu payes, mais tu vas toucher minimum 70%. Et là, ça vaut le coup de payer. C'est normal, tu es entrepreneuse. Donc, si toi, tu es salarié, on te fait payer quand tu es salarié. Ce n'est pas normal. Mais je ne pense pas qu'on te fasse payer quand tu es salarié. Pas du tout. En plus de ça, tu leur donnes une commission. Et en plus de ça, tu dois assurer la permanence. Ce n'est pas toi qui leur donnes une commission, c'est eux qui donnent une commission. Je t'explique pourquoi. Quand tu travailles dans une agence immobilière, tu n'as pas la carte professionnelle. Donc, tu dois travailler dans une agence immobilière pour toucher tes commissions. Donc, ce n'est pas toi qui donnes la commission à l'agence, c'est l'agence qui te rémunère. C'est l'inverse. Gratuitement, accueillir leurs clients. Moi, je vous dis franchement, mais en France, il y a un gros souci au niveau du salarial. En France, il y a un gros souci avec les nanas qui pensent que la vie, c'est facile et que le travail, c'est facile et qu'il ne faut pas travailler. C'est facile pour toi de gagner de l'argent sur TikTok quand tu t'affiches à poil. Voilà, c'est la seule chose qui est bien et qui est facile pour toi. Tout le reste, il faut travailler. Au niveau de l'auto-entrepreneuriat dans le monde de l'immobilier, il faut vraiment que ça cesse. En fait, il faut revoir les droits et les lois là-dessus. Il faut revoir ton cerveau à toi et il faut que tu revoilles. Il faut qu'on revoie ton cerveau à toi pour que tu puisses comprendre comment la vie fonctionne. D'accord ? Je ne sais même pas s'il faut que je perde mon temps sur cette vidéo. J'ai des gens qui m'ont dit que leurs profs en immobilier leur disaient de demander un salaire. Mais encore heureux que vous demandez un salaire ? Non, pas encore heureux qu'il faut demander un salaire. Les salaires, ce n'est pas pour les entrepreneurs, c'est pour les salariés. Donc toi, tu es une salariée, tu n'es pas une entrepreneuse. Tu es loin de tout ça et c'est normal qu'on va te donner un salaire parce que tu ne pourras pas générer de l'argent toute seule parce que tu n'es pas capable. C'est tout à fait normal et logique. Vos profs ont raison. Si jamais vous tombez sur un boss d'agent immo qui te dit « mais pourquoi tu voudrais un salaire », tu lui dis « mais monsieur, je ne vais pas travailler gratuitement ». Il faut juste leur dire ça. Il va te dire « oui, mais les commissions », tu lui dis « non ». Les commissions, elles arrivent six mois plus tard, sachant qu'on est en pleine crise immobilière. Il n'y a pas de crise immobilière et les commissions, elles n'arrivent pas six mois plus tard. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Mais de toute la manière, on voit que tu ne comprends rien du tout à l'immobilier. Et ce que tu fais là maintenant, c'est en train d'essayer de dire aux gens « il faut qu'on te paye pour bosser ». Ok, ça, c'est pour les salariés. Mais quand on rentre dans l'immobilier, il faut réfléchir en tant qu'entrepreneur, pas en tant que salarié. Si tu veux gagner de l'argent dans l'immobilier, il faut que tu sois à ton compte. C'est la base. C'est comme ça qu'on gagne des sous, parce qu'on gagne le maximum. Maintenant, il ne faut pas gagner 40%. 40%, ce n'est pas bien. S'il vous plaît, faites valoir vos droits. Et je vous promets que les choses changeront. C'est parce qu'on est bête qu'on ne fait pas valoir. Non, tu es bête et tu ne sers à rien. Ta vidéo ne sert à rien. Merci de m'avoir tagué pour bien, bien mettre les choses en clair. Cette nana ne sert à rien, ne l'écoutez pas. Tout ce qu'elle raconte, c'est du blabla. Elle fait ça pour une seule chose, pour une seule raison. Faire des vues sur TikTok. Elle a le droit qu'elle continue à faire son argent sur TikTok. À vous de faire le discernement entre quelque chose d'intéressant et quelque chose de pas intéressant. Elle, ce qu'elle raconte, c'est du n'importe quoi. Elle ne comprend rien du tout à la vie. Elle ne sait rien du tout faire de sa vie à part s'afficher. Les seins à l'air ou les seins bien en avant ou les cuisses bien en avant sur TikTok. Les femmes qui s'affichent comme ça, c'est la honte. C'est la honte. C'est la honte. C'est répugnant de voir ça. Et cette femme-là, elle s'affiche. Qu'est-ce qu'elle cherche exactement à part de l'attention des mecs ? Qu'est-ce qu'elle cherche ? Elle ne cherche rien du tout. Il n'y a rien d'intéressant dans ce qu'elle fait. Rien. Bon, allez, on a fait le tour de toutes les vidéos TikTok de Orna officielle. Ce compte ne sert à rien pour les entrepreneurs. Ça sert pour ceux qui veulent se rincer les yeux. Mais pour apprendre des choses, n'allez pas dans son compte. Écoutez-moi. Il n'y a que moi qui vous dis la vérité. Ça, c'est de la rigolade. N'écoutez pas ce genre de conneries. N'écoutez pas. Ça sert à rien. Passez une bonne journée.